On vous donne tous les mardis le programme, notre agenda culturel de la semaine, un livre, de la musique, une expo et on commence, vous montriez l'album de Yannick Noah, il est trop beau, il est trop mignon et il sort Bonheur Indigo, c'est ça ? Oui c'est ça en fait, c'est le retour de cet artiste qu'on aime tant, c'est un des artistes préférés des français, c'est clair, Yannick Noah il avait repris le chemin des cours de tennis pour faire gagner l'équipe de France en tant que capitaine à la coupe d'Evis en 2017, ça c'est fait et bien fait et voici qu'il reprend sa casquette de chanteur avec donc cet album Bonheur Indigo, un super album et je sais de source sûre qu'il est hyper content de revenir, ça lui manquait énormément, et bien il nous a manqué aussi. Donc c'est un album dans la joie, la bonne humeur qu'on connaît Yannick Noah qui nous invite au partage, à l'échange comme dans cette chanson qui s'appelle « Viens » qui fait évidemment partir de l'album dont voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que ça donne envie de danser, le théâtre et Eric Emmanuel Schmitt avec une pièce dans laquelle il évoque sa passion pour la musique classique, je crois que c'est Chopin, non ? Oui, il en offre tous les rôles, Chopin ! Alors Eric Emmanuel Schmitt quand même... Une performance là ! C'est une vraie performance, il nous parle de sa vie, donc c'est quand même un des auteurs contemporains francophones les plus lus et joués dans le monde, il faut le faire. Cocorico. Cocorico exactement, il est donc également comédien, il joue entre autres dans des pièces qu'il a écrites, cette pièce s'appelle « Madame Pilinska et le secret de Chopin » où il nous raconte son amour pour la musique, un amour qui n'avait pas très bien commencé, puisqu'en fait petit, sa soeur s'attaquait au piano et en sortait des notes juste pas possibles dans la famille, donc lui il prenait ses jambes à son cou jusqu'au jour où sa tante est arrivée et a joué un air de Chopin. Et là, c'est la révélation, il veut apprendre le piano, quelques temps après il arrive à Paris, il cherche un prof pour lui révéler les secrets de Chopin et c'est là qu'il rencontre cette fameuse professeure polonaise, Madame Pilinska, qui a des techniques d'enseignement un petit peu particulières. Regardez. Je demandais à tante Aimée, qu'est-ce que c'était ? Chopin, évidemment. Devenu plus maître de mon temps, je cherchais un professeur pour m'aider à résoudre le cas Chopin. Sa lumière me manquait. Combien de temps pouvez-vous y consacrer ? Une heure par jour ? Bonne journée jamais bien. Oh, mais quelle douleur ! La prochaine fois, venez après avoir fait l'amour. Pardon. Vous m'avez très bien entendu car vous êtes raides, mais pas sourds. Voilà, je précise qu'Eric Emmanuel Schmitt, comme vous l'avez vu, est accompagné d'un formidable pianiste qui est vraiment un virtuose, Nicolas Stavis. Si vous aimez la bonne musique, si vous aimez les beaux spectacles, allez voir. Madame Pilinska et le secret de Chopin, c'est au Théâtre Rive-Gauche à Paris jusqu'au 29 septembre. Et vous nous emmenez Isabelle également au Centre Pompidou pour une expo Francis Bacon. Oui, c'est un vrai événement parce que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu en France une exposition sur ce peintre anglais. Alors on le connaît entre autres pour ses triptyques. 12 d'entre eux sont présentés à l'occasion de cette exposition. Elle met en avant le rapport entre ce peintre et la littérature. On est parti de sa bibliothèque et puis on y a trouvé des auteurs comme Nietzsche, Conrad et Schill. Et donc ils ont influencé sa vision libérée de tout jugement. Donc voilà, des extraits sont lus pendant votre parcours, lus par Mathieu Amalric, Jean-Marc Barre. Bref, Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou jusqu'au 20 janvier 2020. Et j'en profite pour vous parler aussi de ce livre qui est également un coup de cœur. Je vous le confie, Patricia. Ça s'appelle Francis Bacon, la violence d'une rose. Et en fait, c'est un roman graphique qui nous parle de son histoire. On y découvre que Francis Bacon a une enfance pas forcément facile puisqu'il était maltraité par son père. C'est le peintre de la violence, donc on comprend des choses. C'est un livre qui permet de comprendre l'artiste et son œuvre à travers le vécu de l'homme. Donc Francis Bacon, la violence d'une rose par Christina Portolano. C'est aux éditions du Chêne. Merci Isabelle et merci pour la douceur de votre chronique et cet agenda culturel extrêmement séduisant. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, bien sûr, c'est...